Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde. La mode du suicide. Voilà comment Didier Lombard, alors PDG de France Télécom, décrivait la vague de suicides que connaissait son entreprise. Que se passe-t-il chez France Télécom ? Début 2000, l'entreprise publique ouvre son capital. Au même moment, la concurrence fait rage dans le milieu des télécoms. Le malaise s'installe et des premiers cas de suicides sont recensés. Rapidement, les syndicats font le lien avec les méthodes de management. Exemple, dès 2003. À entendre ces militants, l'histoire de Jean ne serait pas unique. Et de s'interroger sur les causes qui ont poussé trois autres personnes issues de la même agence à se donner la mort en l'espace de moins de 12 mois. Cruel hasard ou effet pervers d'un management. Les années passent et l'entreprise continue sa mutation. Didier Lombard devient PDG de France Télécom en 2005, avec une mission, assurer le virage de la privatisation. Pour ça, le groupe voulait supprimer 22 000 postes entre 2006 et 2008 et procéder à 10 000 changements de métier. Le PDG était assez clair sur la méthode. Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Les cadres témoignaient alors de ces méthodes à visage caché. C'est des méthodes de mise sous pression, de mobilité forcée, de management par le stress, de fixation d'objectifs inatteignables. Enfin, tout un tas de méthodes qui ne visent qu'à une seule chose, c'est que les gens partent, même s'ils ne sont pas d'accord pour le faire. Malgré ces alertes, en 2009, la vague de suicide continue. Un lundi difficile pour ces employés de France Télécom. Ils se retrouvent sur leur lieu de travail, au pied de cet immeuble, d'où s'est jeté vendredi leur collègue âgé de 32 ans. Mais la direction de l'entreprise et le gouvernement nie le lien entre suicide et conditions de travail à France Télécom. Je crois que le suicide est une affaire trop grave, trop personnelle, pour qu'on puisse réduire ce phénomène que l'on constate chez France Télécom à un problème d'organisation d'entreprise. En septembre 2009, suite au 24e suicide, Didier Lombard se rend pour la première fois sur place, accueilli par des huées et des appels à la démission. Notre direction reste dans le déni le plus total. Et vous savez pourquoi il fait ça ? Je vais vous dire pourquoi il fait ça. Ils font ça parce que nous sommes des fonctionnaires à 80% dans une entreprise du CAC 40. Et quand on est un fonctionnaire, on n'a qu'une chose à faire, c'est fermer sa gueule. Le gouvernement commande un audit. L'inspection du travail fournit un rapport accablant mettant en cause le management. Et début 2010, Didier Lombard quitte son poste et la justice intervient. Une enquête sur les suicides a été ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris pour harcèlement moral. A l'origine de la plainte, le syndicat Sud qui met en cause la direction de l'entreprise. 39 cas sont retenus dans le cadre de la procédure judiciaire dont 19 suicides, 12 tentatives et 8 dépressions. Les syndicats, eux, avaient comptabilisé au moins 35 suicides.